Musique Le sujet du jour, le ménage dans les plates-bandes de fleurs à l'automne. Doit-on faire du ménage ou ne pas faire de ménage? Moi, je vous dirais de ne pas faire de ménage. On ne touche à rien, sauf si on veut extraire des plantes qu'on désire conserver durant l'hiver pour les réutiliser le printemps prochain ou que l'on veut faire des boutures avec certaines plantes. Autrement, on ne touche à rien. Pourquoi? Alors, selon moi, il y a quatre bonnes raisons. Première raison, si on pense aux vivaces, les feuilles de ces vivaces-là vont geler et vont tomber sur la plante, donc lui offrir une protection naturelle. Les annuels vont aussi se décomposer en parties et ça va apporter de la nourriture au sol. Ça, ce serait la première raison. Deuxième raison, toutes ces fleurs-là, à l'automne, ont produit des semences. Ces graines-là sont une excellente nourriture pour les oiseaux à la fin de l'automne, même une grande partie de l'hiver. Les graines qui n'auront pas servi de nourriture aux oiseaux vont tomber dans le sol et plusieurs de ces semences-là vont germer au printemps et nous donner des petites plantes que l'on peut ensuite planter là où ça va nous faire plaisir. Troisième raison, si on a tous ces végétos-là dans notre plante-bente, ça favorise l'accumulation de la neige. Donc, plus de neige, plus de protection encore pour les racines de nos plantes vivaces et de nos arbustes. La quatrième raison, c'est que les insectes vont pouvoir facilement se trouver des petites cachettes pour passer l'hiver. Je sais que quand on parle d'insectes, on se dit « non, on n'aime pas beaucoup les insectes », sauf qu'il faut savoir que la grande majorité des insectes sont des amis de l'horticulture, de l'agriculture, de façon générale. Donc, au printemps, ils vont sortir et continuer à travailler avec nous. Voilà, c'était… c'est tout. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique horticole offerte par votre comité d'embellissement. Sous-titrage Société Radio-Canada